Voyons maintenant comment introduire des images dans un public postage. Nous prendrons l'exemple ici d'un concessionnaire Renault qui souhaite envoyer un document à ses clients pour leur annoncer que leur véhicule est arrivé. Et donc il souhaite automatiquement qu'au milieu du document il y ait la photo du véhicule commandé par les clients. Pour ce faire on procède comme d'habitude dans le public postage, démarrer la fusion, ici il s'agit de lettres. Au niveau de la sélection des destinataires, il faut distinguer deux cas, soit le tableau a été créé en Word, soit on utilise un Excel ou un Access. Dans le cadre d'un document créé en Word, c'est le plus simple, je vais prendre ici le public postage Renault données. Donc classiquement nous avons ici le titre, qualité, etc. Alors vous devez simplement insérer une colonne comme ici exemple en y ajoutant l'image. Donc je vais vous montrer simplement où se positionne dans la cellule du tableau et on va dans insertion, image, pour positionner. Donc tout simplement Renault, ici j'ai ajouté la tuisi. Voilà, donc elle s'ajoute tout simplement dans mon tableau. Je sauvegarde bien puisqu'on ne peut pas effectuer un public postage avec un document vert et je ferme. Je reviens à mon public postage et donc ici je viens sélectionner le destinataire. J'utilise une liste existante et cette fois-ci donc je vais chercher un document Word. qui contient donc mes données. Alors je viens ici donc pour insérer un champ de fusion qui était dans mon cas donc l'exemple. Je vais quand même insérer le titre, le prénom, le nom comme d'habitude, l'adresse, le code postal et la ville. Voilà, donc on peut bien sûr insérer d'autres choses. Dans l'aperçu des résultats, donc il est venu automatiquement ajouter l'adresse et ici le modèle. Et voici donc le résultat avec mon dernier véhicule qui a été ajouté. Donc ça, on procède vraiment comme pour un public postage classique. Donc la seule chose, c'est qu'il faut créer ce tableau et insérer les images dans le document Word. Ça c'est pour le cas plus simple. Deuxième exemple, en utilisant cette fois-ci un tableau Excel. Alors c'est un peu plus compliqué. Donc dans le niveau d'adresse ici, j'ai un fichier Excel avec à nouveau titre, nom, adresse, etc. Donc ici ce qu'il faut absolument faire en Excel, c'est indiquer le chemin d'accès vers votre image. Donc dans mon cas où je suis venu placer des images, donc ici sur mon bureau, donc c'est users, puis votre nom d'utilisateur, desktop, renault. Donc j'ai placé ici mes différentes images et dans Excel, j'indique simplement ici le chemin. Attention en utilisant bien les doubles anti-slash. D'habitude le chemin d'accès, ça n'indique pas un seul, mais ici c'est vraiment des doubles pour que ça fonctionne. Donc toujours le nom du disque, le chemin d'accès et vous terminez donc par l'image de votre modèle. Excel, donc mes données seront dans le fichier qui s'appelle adresse.xlsx. Je le ferme, on fait ça pour toutes nos images. Une fois revenu donc dans Word, je refais un public postage, c'est une lettre, j'insère une liste existante. Cette fois-ci, je viens sélectionner le tableau Excel. A la différence de Word ici, il m'indique qu'il a repéré donc trois feuilles dans mon tableau Excel. Et je viens de dire que je vais prendre uniquement le contenu de ma première feuille, puisque je n'ai rien indiqué sur le reste. Et alors la première ligne des données contient mes en tête, oui puisque j'avais titre, adresse, etc. Donc je mets OK. Alors, donc ici, il me prévient que j'ai un titre qui a été modifié, donc je mets OK. Je viens insérer donc le titre, un espace. Je vais mettre ici le nom, comme d'habitude, l'adresse. Et voilà, cote sectale et localité. Je regarde un petit peu. Donc ici, le titre. Voilà. Alors, donc ici, je n'ai pas donc d'images qui est apparue. Si je me contente d'insérer le champ modèle, donc j'aurai simplement l'adressage. Et donc, ce n'est pas du tout ça que je souhaite. Donc, je n'insère pas le champ modèle, mais je vais utiliser une astuce dont je me rends cette fois-ci dans le champ insertion. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour le champ image. Donc, dans l'insertion Quick Park, champ, puisque je souhaite insérer un champ Quick Park. Je redescends ici dans Inclure une image. Je mets OK. Donc, j'ai mon petit message qui est là, qui apparaît. Je viens modifier avec un clic droit, cette fois-ci sur le message d'erreur, qui est tout à fait normal. Donc, basculer les codes de champ. Basculer les codes de champ. Et j'ai donc la syntaxe ici qui apparaît. Donc, je vais devoir simplement spécifier à Word quel est le titre de la colonne qui contient mes photos. Donc, je me positionne juste après l'inclusion de l'image, donc la pictures. Je dois utiliser des guillemets et devenir à l'intérieur de mes guillemets. Donc, je viens créer un merge field avec un CTRL F9. CTRL F9 vient automatiquement créer les doubles à colonne. Et dedans, j'écris merge field. Et puis, le nom. Ici, dans mon cas, c'était exemple. Pour être sûr, je vais revérifier. Donc, il est en lecture seule puisque je s'occupe avec Word. Et donc, ça s'appelle modèle. Donc, je viens simplement vérifier, indiquer à Word que modèle est le nom. Donc, avec la majuscule modèle sans accent. Voilà. Donc, je lui dis qu'il va ici insérer l'image qui doit aller rechercher dans le champ modèle. Donc, une fois que c'est fait, je peux lancer cette fois-ci le public postage en mettant à jour donc, tout méchant en sélectionnant donc tous mes textes avec CTRL A et en faisant un F9 qui vient mettre à jour donc l'ensemble de mes champs. Donc, je viens terminer, donc, effusionner modifier mes documents individuels, tous. Oui. Alors, il est venu placer la même photo partout donc je sélectionne donc tous mes documents et je fais un F9 qui vient actualiser, donc, mes champs. Donc, j'ai, pour cette première personne donc j'ai ce modèle-ci pour le deuxième, celui-ci le troisième modèle, ainsi de suite. Donc, je reprends. Donc, ici, c'est mon document principal, donc, de fusion. Donc, j'ai, pour tous mes clients j'ai le même modèle qui apparaît, en fait. Et je vais devoir, donc, après avoir terminé, fusionner, actualiser. Donc, je peux éventuellement aussi réduire la taille de mon image si je trouve qu'elle est un petit peu trop grande. Donc, ça, je suis dans mon document principal, ici. Et je peux... Donc, je recommence ma fusion terminer, fusionner, modifier les documents individuels, tous. Donc, il vient, il a réduit, évidemment, mon image. Donc, j'ai bien mon premier client mon deuxième, mais chaque fois avec la même image. Je sélectionne toutes mes lettres soit avec CTRL A ou bien sélectionner tout. et F9 va venir remettre je clique sur F9 et automatiquement, il vient les images sont adaptées en fonction de mon type de client. Et j'ai toutes mes lettres, ici, avec chaque fois le modèle choisi par le client. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire quand vous utilisez un tableau en Excel. Donc, je vais vous rouvrir. Donc, bien faire attention à inclure, ici, et indiquer, donc, le chemin d'accès. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que Word, mais l'avantage, c'est que vous pouvez, donc, dans un répertoire, cette fois-ci, donc, laisser toutes vos images placées, donc, à côté de votre fichier sans devoir les inclure, les copier en collant, donc, dans votre dans votre Word. Merci.